... Bonsoir et bienvenue au journal sur les antennes de la télévision du Monde. Nous sommes le mercredi 4 décembre 2019. Nous ouvrons cette édition de l'information sur les antennes de la télévision du Monde par cet infanticide au quartier Newbell à Douala II. Un foictus a été découvert dans un bac à ordures au lieu de Carrefour Anatole. La présumée criminelle court toujours et une enquête a été ouverte par la police. Frédéric Moutomé, Christian Tampo. Au milieu de ce tas d'immondices, dans ce bac à ordures, au lieu de pharmacie de la mosquée, au Carrefour Anatole, marché central à Douala, au quartier Newbell, dans le deuxième arrondissement de Douala, se trouve un foictus complètement constitué et jeté ici. La macabre découverte suscite émoi, consternation et dépit de la part des riverains passant un autre badaud ici qui ne manque pas de condamner cet acte jugé odieux. Il y a un enfant qu'on a jeté, qui n'est pas normal. C'est toujours nous les femmes, mais ce n'est pas normal. Actuellement, on ne jette pas la route. Quand je viens me trouver comme ça, j'ai pété ma soeur, parce que c'est une femme qui a fait ça. Elle vient jeter l'enfant à la poubelle comme ça, un foictus. Tandis que les autres en cherchent, les jeteurs cherchent l'enfant, ils n'en trouvent pas. La personne qui a fait ceci, ces dégâts-là, cette personne va payer très cher. Elle n'aura pas du bonheur dans sa vie. Pour commencer à grandir jusqu'à ce que Dieu me permette de parler devant ses caméras, c'est parce que nos mamans ont eu vraiment la patience et la puissance de nous garder dans les ventes pour qu'on puisse naître et nous nourrir, pour qu'on puisse grandir. Ça m'étonne comment aujourd'hui, d'autres générations, les femmes ont commencé à atteindre un nouveau, prendre notre récompense, puisque nous ne sommes pas sous la terre pour l'argent, et nous sommes sous la terre pour césar des enfants comme ça. Et qu'ils prennent ses enfants, ils viennent jeter dans la poubelle devant Dieu, sans doute, sans peur, sans crainte. Et elle croit qu'elle a fait un travail, quel que soit là où elle se trouve, que Dieu la permet de comprendre, elle s'est réprimée. Même si ce n'est pas la maladie ou pas l'accident, le bon Dieu va la prendre. Informé de la situation, les éléments de la police nationale de Douala II sont descendus sur le terrain. Après constatation, le foetus avec encore du sang frais tout autour aurait été jeté au petit matin. Et en attendant d'avoir le fin mot de l'histoire de ce geste malheureux, une enquête a été ouverte par les éléments de la police nationale pour rattraper la présumée criminelle à l'origine de cet infanticide. En santé, à présent, la région du littoral veut vacciner plus de 90% des enfants âgés entre 9 et 59 mois contre la rougeole et la robéole. La campagne de vaccination a été lancée dans le troisième arrondissement. Un kick-off qui a été donné à l'école maternelle publique de Ntokpas 6-3. C'était en présence de nos reporters Jean-Jamaï Edna et Patrice Foucault. C'est à l'école maternelle publique de Ntokpas 6-3-A, dans l'arrondissement de Douala III, que le secrétaire général de la région du littoral, représentant personnel du gouverneur, ainsi que les autorités administratives et municipales de cette circonscription, sont allés administrer le vaccin injectable contre la rougeole et la rubéole aux enfants âgés de 9 à 59 mois. Il faut dire qu'à cette campagne, nous déparasitons aussi les enfants et nous faisons une supplémentation en vitamine A. Il faut dire que c'est un vaccin qui est simple, c'est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui ne présente aucun danger. Nous disons aussi que c'est un vaccin qui va se faire sur des sites. Nous n'allons pas aller de maison à maison, mais sur des sites précis, dans des formations sanitaires, dans des chefferies, dans des marchés, dans des coins aménagés. Le vaccin va se faire par des techniciens de la santé, c'est-à-dire que c'est des infirmiers seulement qui vont faire ce vaccin. Le non-respect du calendrier vaccinal, lors des vaccinations de routine, dans les formations sanitaires, a entraîné un nombre important de districts de santé en épidémie dans la région du littoral. Il y a une chaîne pour pouvoir déclarer un cas confirmé, parce qu'il faut le ramener au niveau des laboratoires centrales pour que ce soit validé. Mais les deux derniers mois, nous sommes à près de 20 cas, entre 20 et 30 à peu près, parce que je n'ai pas la totalité des chiffres en tête, mais nous avons une vingtaine de cas quand même. On a de plus en plus de personnes qui sont un peu refactées, et c'est principalement eux qui posent problème. Parce que si vous vaccinez certains et que vous ne vaccinez pas d'autres, c'est ceux-là qui sont probablement la source qui va pouvoir relancer les futures épidémies. Donc vraiment, nous encourageons les familles, les parents, à venir, à se rapprocher des équipes de vaccination, pour pouvoir bénéficier de cette maladie contagieuse et mortelle. La seule méthode de prévention contre ces pathologies reste la vaccination, d'où l'invite de ses parents à une prise de conscience chez les réfractaires. Je suis joyeuse de vous voir ce matin par rapport au vaccin des enfants. Oui, il est bien, mais c'est normal qu'on puisse vacciner les enfants puisque les enfants ont souvent des problèmes de maladie. J'appelle aux parents de faire accepter aux enfants de ne pas les garder dans la maison et de les faire venir vacciner. Il y aura les gars qui parlent dans le quartier. Il ne faut pas qu'ils ferment les maisons pour ne pas dire que les enfants ne doivent pas. Mon enfant ne veut pas être vacciné. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole dansée officiellement ce mercredi 4 décembre sur l'ensemble du triangle national prend fin dimanche prochain, 8 décembre 2019. Le département du Mungo, l'un des quatre que compte la région du littoral Cameroun, était également au rendez-vous de ce lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Dans le chef-lieu de ce département, l'objectif est de vacciner 11 000 enfants âgés de 9 mois à 5 ans. Les précisions de Zobel Apollinaire-Bron et de Château-Henvalon. Des populations de Thombel dans le département du Koupé-Manengouba, région du sud-ouest Cameroun, embarrassent la délégation du Grand Dialogue National descendue sur le terrain de cette localité à l'effet de rendre compte à ces hommes et femmes des propositions de solutions qui ont été apportées au cours de ces travaux pour un retour au calme dans les deux régions dites anglophones. Les émissaires du Premier ministre, chef du gouvernement, ont été mis dos au mur par les populations de Thombel qui se plaignent d'avoir vu des personnalités parler en leur nom au cours des travaux du Grand Dialogue National alors que ces dernières n'ont pas été mandatées. Puis encore, ne maîtrisent guère les réalités sur le terrain. Qui ont les BPC, immédiatement on les classe dans les emplois. Poursuivons cette édition de l'information en restant dans le cadre de cette vaste campagne de vaccination qui se déploie à travers le Cameroun. Une campagne qui a débuté ce 4 décembre et qui s'achève le 8 décembre prochain. Rendons-nous dans la région de l'ouest du Cameroun où les enfants ont été également vaccinés contre la rougeole et la roubéole. Une campagne qui a été officiellement lancée par Paulette Cochouan qui est représentant du numéro 1 de la région de l'ouest du Cameroun. Frédéric Moutomé et Herbert Cuomo pour les détails. Plusieurs enfants n'ont pas été vaccinés lors de la vaccination de routine aux vaccins combinés rougeole-rubéole d'où l'augmentation sans cesse croissante du nombre de distres de santé en épidémie de rougeole depuis 2018. Afin de renverser la tendance sinon de réduire à sa plus simple expression le nombre de cas de mortalité liés à la rougeole et à la rubéole, l'état du Cameroun appuyé par ses partenaires au développement organise dès ce 4 décembre et ce jusqu'au 8 décembre 2019 prochain une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Et pour renforcer la protection des enfants contre ces deux maladies éruptives très contagieuses qui se manifestent par la fièvre suivie d'une apparition de boutons sur le corps et qui peuvent entraîner des complications graves et mortelles, il est introduit lors de cette campagne de vaccination une deuxième dose du vaccin combiné rougeole-rubéole qui concernera les enfants âgés de 15 mois. Dans la région de l'Ouest, c'est le centre médical d'arrondissement de Djeleng à Bafoussam qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement officiel de ces opérations de vaccination par Paulette Wochueng, chef de division de la police et de l'organisation administrative, représentant du gouverneur de la région de l'Ouest, qui a invité les parents à présenter tous les enfants de la tranche d'âge concernée aux équipes de vaccination. Le message que je lance aux parents et aux populations en général, c'est de sortir massivement avec les enfants pour se rendre dans les centres de santé, dans les hôpitaux pour faire vacciner les enfants contre la rougeole et la rubeole. Les parents en quittant les domiciles doivent penser à prendre les carnets de vaccination parce que ces carnets permettront certainement de se rendre compte si l'enfant a été vacciné ou pas. Et que les parents, surtout les mères, qu'elles essayent de vérifier régulièrement que les enfants sont effectivement vaccinés pendant la période de vaccination des enfants. C'est-à-dire que jusqu'à 11 mois, il faut que la mère s'assure que son enfant a reçu tous ces vaccins pour assurer une bonne couverture vaccinale de l'enfant. Pendant cinq jours, le vaccin contre la rougeole et la rubeole sera gratuitement administré à 329 676 enfants âgés de 9 mois à 5 ans dans la région de l'Ouest. C'est une campagne importante parce que la rougeole, depuis, cause beaucoup de décès chez les enfants. Mais en faisant ces campagnes de vaccination, on réduit le risque d'infection des enfants. Parce qu'on s'est aperçu que dans notre pays, l'épidémie de rougeole vient souvent de manière cyclique tous les trois ans. Donc il est nécessaire que tous les enfants de 9 mois à 5 ans soient vaccinés contre cet antigène pour limiter le risque d'infection à cette maladie qui est parfois mortelle pour les enfants. La campagne sera organisée en stratégie fixe dans les formations sanitaires et en poste temporaire dans les lieux de grand ressemblement. Toutes ces activités de vaccination seront effectuées par le personnel de santé formé à cet effet. Durant la campagne, il sera administré aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans la vitamine A, tandis que ceux âgés de 1 à 5 ans seront déparasités à l'albendazole 500 mg. Et parce que la vaccination contribue à la réduction de la mortalité chez les enfants âgés de moins de 5 ans, les parents, après cette campagne de vaccination, doivent faire vacciner tous les enfants de moins d'un an dans les formations sanitaires, suivant le calendrier de vaccination établi. En Bouddha, toujours à l'ouest du Cameroun, c'est l'école maternelle d'application du centre administratif qui a servi de cadre au lancement de cette campagne de vaccination contre la rougeole et la roubéole. Reportage. C'est l'école maternelle d'application du centre administratif de Bouddha à l'ouest du Cameroun qui a servi de cadre de lancement de la campagne contre la rougeole et la roubéole. L'événement a été présidé par le premier adjoint préfectoral des Bamboutos. Je vais faire venir les parents ici parce que l'exhortation va directement à leur rencontre. Nous savons qu'il y a une équipe, non seulement, qui va sionner les écoles et vous, en tant qu'éducateurs, lorsque les parents, parce que ce ne sont pas tous les enfants qui sont ici, lorsque les enfants viendront récupérer, lorsque les parents viendront récupérer les enfants à la sortie, surtout qu'aujourd'hui c'est mercredi, veillez leur transmettre le message, les sensibiliser, parce que vous voyez nos enfants, c'est la venue du Cameroun. Pendant quatre jours, les équipes du ministère de la Santé, Public, Bouddha, vont ériger des postes fixes pour recevoir les enfants de neuf mois à cinq ans afin de leur administrer des vaccins et la vitamine A gratuitement. Il s'agit de deux maladies contagieuses, principales causes de mortalité infantile à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 433 enfants meurent chaque jour sur la planète. Du fait de la rougeole, une maladie qui peut causer la cécité des troubles cérébraux et la surdité. La rubéole, quant à elle, tout aussi contagieuse, se transmet par voie respiratoire et par voie transplantaire. Selon l'OMS, 228 enfants dans le monde naissent chaque jour avec le syndrome de la rubéole congénitale. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole est silencée, s'inscrit donc dans l'une des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui préconise l'organisation périodique des campagnes de vaccination et l'administration de la vitamine A pour renforcer les défenses humanitaires et réduire la mortalité infantile. Pour le personnel en charge de la santé dans le département des Bamboutos et particulièrement dans la ville de Mbouda, il va donc falloir investir les établissements scolaires maternels pour sensibiliser les parents et les élèves sur la nécessité de ces vaccins. Nous demandons à tous les parents d'amener les enfants vers les postes que les chefs des airs avec les mobilisateurs ont dédiés à cet effet pour qu'on puisse vacciner les enfants. Même ceux qui ont été vaccinés, même ceux qui ont été vaccinés hier, il faut qu'on les amène pour prendre cette vaccination. Là, on va sortir de la zone d'incertitude, on sera dans la zone où tout le monde a été vacciné. Dans les hôpitaux, les équipes vont également se mobiliser pour acquérir les cas de MAP en temps des manifestations post-immunisantes après injection. La prise en charge de ces deux maladies devenues épidémiques étant gratuite à l'hôpital de district de Mbouda. Effectivement, la prise en charge de ces effets secondaires va se faire sans le moindre paiement pour tous les malades qui vont arriver du fait de cette vaccination. Sans le moindre paiement. Donc, n'ayez aucune crainte, ne vous préoccupez pas de l'argent dès que vous avez le moindre signe. Comme ce que j'ai indiqué tout à l'heure, après la vaccination, c'est sans le moindre paiement. Le Nord, Cameroun, veut également barrer la voie à ces deux maladies dangereuses et mortelles à l'occasion du lancement de ces campagnes de vaccination contre la Rougeole et la Roubéole, lancées ce 4 décembre 2019 par Julien Doumba, secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord. Les précisions de Frédéric Moutame et de Seydou Fondier. À Garoua, dans la région du Nord du Cameroun, c'est l'esplanade de la communauté urbaine de la ville hyponyme qui a servi de rampe de lancement à la campagne nationale de lutte contre la Rougeole et la Roubéole. L'idée principale est que l'État assiste les populations pour leur bien-être. Quand on sait que le chef de l'État a dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation, nous pouvons dire que la tendre enfance en est le précurseur. Il est également question ici de prendre soin de cette tendre enfance qui demain sera la jeunesse. Elle est la jeunesse de demain et c'est elle qui pourra, étant en bonne santé, participer comme un seul homme à l'émergence de notre pays. Parents et enfants ont été mobilisés pour la circonstance et à l'occasion, la couche cible, à savoir les enfants de moins de 5 ans, se sont vus administrer à la fois la vitamine A, le mébendazole, mais également les gouttes de vaccin contre la Rougeole et la Roubéole. On avait fait une première campagne en 2015 qui a permis effectivement qu'on puisse contrôler cette maladie-là et pouvoir même dans la limite du possible l'éliminer. Mais toutefois, comme ça fait déjà plusieurs années qu'on n'a pas eu à faire une campagne de masse, on s'est donc retrouvé depuis 3 ans à avoir quelques cas de Rougeole qui ont été confirmés. Et ces quelques cas qui ont été confirmés dans certains districts ont été déjà pris en charge et ensuite il y a des campagnes de vaccination locale qui ont été menées dans ces zones-là. Mais en ce qui concerne l'année 2019, on a eu 10 districts qui sont entrés en épidémie de Rougeole dans la région. C'est pour rélever un peu l'ampleur de cette maladie-là et qu'on puisse ensemble pouvoir effectivement contrôler et maîtriser la maladie en question. Au regard de la progression de ces deux maladies en phase épidémiologique, les autorités invitent les parents à se rendre vers les formations sanitaires mais également vers les points mobiles établis dans les lieux de forte concentration. Le nombre d'enfants qu'il y aura à vacciner, on a 430 970 enfants âgés de 9 mois à 5 ans qui seront vaccinés au cours de toute la semaine. Il faut simplement que les parents se rapprochent vraiment des sites de vaccination pour pouvoir protéger les enfants. L'endroit des parents, nous leur demandons de respecter scrupuleusement le calendrier de vaccination, de ne pas avoir peur de ces vaccins parce que souvent, de manière populaire, ils ont une certaine crainte mais nous les rassurons que c'est pour le bien-être de leurs enfants, de leurs postérités. La campagne qui vise à stopper net la progression de la rougeole et de la rubéole au-delà des partenaires au développement présents à l'occasion a été lancée à Garoua par Julien Doumba, secrétaire général de la région du Nord. Le Cameroun et le reste de la communauté internationale s'est donc mobilisés depuis ce mercredi pour faire reculer l'épidémie de rougeole et de rubéole. Mais comment comprendre ces deux maladies ? Tentative de repense avec vous Frédéric Moutamou. Depuis le début de l'année 2019, plusieurs cas de rougeole et de rubéole avec des décès à l'appui ont été enregistrés dans les centres de santé et de formation sanitaire du triangle national. Une nouvelle épidémie en cours au pays de Polbia qui ne manque pas de cristalliser l'ensemble du monde de la santé et d'ailleurs une vaste campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole est en cours. Seulement, comment peut-on définir la rougeole et la rubéole ? La rougeole est une maladie qui se caractérise par des éruptions cutanées, des fièvres, des yeux rouges, des larmes moiements et puis des éprouements nasals. Cette définition permet aussi à s'occuper tous ceux qui sont d'activité pour se protéger ce cas de maladie. La rubéole est une maladie qui se contacte congénitalement, c'est-à-dire de la mère à l'enfant pendant la grossesse et elle a pratiquement les mêmes signes que la rougeole. La maladie qui se propage à la fois par les gouttelettes en suspension dans l'air, par la salive, le contact avec une surface contaminée, le contact physique, la transmission mère et enfant a pour principe à cible les enfants et cause des complications graves et même parfois mortelles. La rubéole a quelque chose de spécifique, c'est que ça entraîne des malformations congénitales. C'est ce qui fait redouter cette maladie. C'est une maladie très dangereuse qui peut arriver à décaler des décès si on n'est pas plus en charge correctement. C'est une maladie très contagieuse. Maladie épidémiologique aux symptômes multiples, seule la vaccination se positionne comme véritable traitement à la rougeole et à la rubéole. Et les deux, je voudrais parler du vaccin contre la rougeole, du vaccin contre la rubéole, les deux marchent ensemble. Il s'agit d'un vaccin sûr qui a été pré-testé et qui protège les enfants contre la rougeole et la rubéole. Il est donc impératif de faire vacciner les enfants de 0 à 5 ans pour les premiers unis des maladies dangereuses telles que la rougeole et la rubéole qui nécessitent souvent la mise en route de vastes campagnes de vaccination comme c'est le cas depuis ce 4 décembre 2019. Hors de nos frontières à présent, parlons de cette opération anticorruption au Gabon. Brice La Roche à Lianga a interpellé l'ancien tout-puissant directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo Ndimba a été interpellé à son domicile. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Avec l'arrestation de ses proches ces derniers jours à Libreville, les taux se resserraient de plus en plus sur lui. Brice La Cruche à Lianga, l'ancien tout-puissant directeur de cabinet du président du Gabon Ali Bongo Ndimba a été interpellé mardi dans une vaste enquête anticorruption. Selon André-Patrick Ropona, le procureur de la République, La Cruche à Lianga a été interpellé mardi matin à son domicile de même que deux ministres considérés comme ses proches et limogés du gouvernement comme lui lundi soir. Il s'agit de Tony Ndomba, ex-ministre de l'énergie et Noël Bumba, ex-ministre du pétrole. Le magistrat a ajouté que les trois hommes ont été abondamment cités par des personnes actuellement en détention dans des faits de détournement de deniers publics, de concussions et de blanchiment de capitaux. Directeur de cabinet depuis plus de deux ans, le franco-gabonais était devenu littéralement l'homme fort du pouvoir depuis qu'Ali Bongo a été affaibli par un accident vasculaire cérébral en octobre 2018 puis longtemps en convent les sens en étranger. La cruche à Lianga est actuellement attendue par les enquêteurs a précisé le procureur. En sport, nous parlons du championnat Elite One au Cameroun. Huit rencontres comptant pour la onzième journée se sont disputées cet après-midi à noter le match nul du deuxième au classement général quand un sportif de Yaoundé s'était face à Pégès de Mfou. Reportage. Port de la Léquille n'a pas pu dicter sa loi face au tonnet Kalara Club de Yaoundé. Le club de Saint-Fabien-Vaugo a été battu sur le score étriqué des zéros buts contre un. En déplacement à Bamenda, l'union sportive de Douala a également été battue par PWD local sur le score des zéros buts contre un. AS Fortuna bat Dragon un but à zéro. C'est sur ce même score que Avion Académie de Joseph-Pierre Batabac a pris le dessus sur Fovu Club de Baham. Après avoir atomisé Coton Sport de Garoua à domicile lors de la dixième journée, le canon sportif de Yaoundé n'a pu que se contenter d'un match nul face à Pégès de Mfou. Zéro buts partout. UMS FTFC dédique au Bandjoun se sépare dos à dos et Yon Sport Académie de Bamenda bat la panthère d'une dé sur le score de 2 buts à 1. Cette onzième journée de l'élite 1 sera bouclée ce jeudi avec le match en retard Coton Sport de Garoua Bambutos Football Club de Bouddha. Point final à cette édition de l'information. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada